Le portable du gars fait ding et il s'arrête pour regarder son SMS. La fille n'est pas contente, il lui dit tout de même, tu pourrais arrêter ton portable, mais lui il dit, c'est plus fort que moi, je regarde des fois qu'il y aurait quelque chose de très important. Attendez, l'important c'est tout de même d'être avec sa chérie, non ? Non mais il regarde, il paraît qu'il y a 20% des français qui arrêtent de faire l'amour quand leur SMS arrive. J'étais baba quand j'ai lu ça. Donc ceci c'est un autre phénomène du temps de notre époque, bien plus fort qu'il y a 20 ans, c'est le temps envahi. Ce sont surtout les mails, les SMS. Remarquez bien que si notre temps est envahi, c'est que nous nous laissons en partie l'envahir. Je reconnais que c'est très difficile d'arrêter son portable. Là aussi, j'ai entendu au cours de la journée un contrat de travail où quelqu'un devait être joignable 24h sur 24. C'est de la folie. Comment voulez-vous résister ? Donc, c'est vrai que le monde, surtout professionnel, nous incite à nous laisser envahir par le temps. Mais en même temps, il y a une sorte de complicité personnelle chez nous. C'est-à-dire que nous avons le souci d'être reliés au monde en permanence. Nous craignons, comme cet homme-là qui regarde son SMS dans mon histoire, nous craignons de ne plus être dans le coup. C'est terrible. L'autre jour, j'en parlais à ma fille. Elle me disait, ah, le nombre de mes mails en ce moment diminue un peu. Elle me dit, c'est drôlement bien. Mais en même temps, ça serait l'horreur si tous mes mails s'arrêtaient si je ne recevais plus rien. Quatrième épisode, le petit-déjeuner. Le lendemain matin, ils prennent leur petit-déjeuner et le gars boit son café. Et en même temps, il commence à travailler. Et en même temps, il caresse le bras de la fille. Et en même temps, il nettoie ses lunettes. Et en même temps, il regarde ses mails. Il s'excuse auprès de la fille et il lui dit, c'est plus fort que moi. Je fais toujours 36 choses en même temps. Phénomène de notre époque, le multitâche. C'est très caractéristique, dit-on, des ados. Ça le devient également pour les adultes. Qu'est-ce que je pense du multitâche ? Pourquoi pas ? Le multitâche, c'est très recommandé, mais il y a trois conditions. La première, c'est qu'on le fasse dans des moments justes. Le gars avec sa chérie, là, il n'était pas dans un moment juste. Dans des moments réservés, on se dit, je vais faire du multitâche. La deuxième précaution, c'est de bien préparer toutes ses tâches. Donc, si, par exemple, on veut en même temps faire du classement et faire ses mails, pourquoi pas ? Mais il faut, à ce moment-là, préparer son travail de classement. Moi, j'ouvre tous mes classeurs. Là, il y en a une dizaine de mes classeurs habituels. Donc, tout est prêt. À côté, j'ai ma pile. Et puis, à ce moment-là, je peux jongler entre répondre à mes mails et faire un peu de classement. Je passe d'une activité à l'autre. Quand j'en ai assez de faire du classement, je vais voir un mail et je réponds, puis je reviens. Mais c'est tout bien préparé à l'avance. Là où les gens ont des difficultés avec le multitâche, c'est quand ils font 36 choses et que ça n'est pas préparé à l'avance. Typiquement, par exemple, quelqu'un qui voudrait faire en même temps ses mails et puis du bricolage. Mais le bricolage, il n'aurait pas les outils. Ou bien il n'aurait pas les matériaux. Là, le multitâche devient très brouillon. Et la troisième précaution, je m'adresse à un public de choix. Je ne suis pas neurobiologiste. La troisième précaution, c'est de prendre soin de son cortex préfrontal. J'ai appris que les tâches compliquées, en particulier la façon de mettre des priorités, mais de façon générale, l'organisation, la résolution de problèmes complexes, c'était la tâche du cortex préfrontal. Que par contre, derrière, il y avait une masse, je crois, plus importante en volume, qui s'appelle les noyaux gris, et où viennent se loger nos routines, nos habitudes. Et donc, lorsque je fais du multitâche, il y a le risque que je surcharge le cortex préfrontal, qui est très gourmand en énergie. Les neurones sont très voraces. En glucose et peut-être autre chose, mais je ne sais plus quoi. Donc, il s'agit de veiller à la fatigue du cortex préfrontal, et surtout, de charger au maximum les noyaux gris, qui, eux, sont beaucoup plus économes en énergie, et donc auxquels je peux faire appel. D'où le recours aux méthodes, aux checklists, à la préparation. Et à ce moment-là, mon cortex préfrontal, quand il y en a besoin, peut donner la gomme. Sous-titrage ST' 501